Tip Willy Grenouille, aujourd'hui plein plein d'infos un peu dans tous les sens qui vont vous permettre de savoir ce qui va arriver, pourquoi il y a certaines choses qui vont se passer de certaines façons, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, enfin vraiment tout un tas de choses. Le premier truc c'est les pouces d'or. Donc du coup j'ai proposé une vidéo pour la 3ème fois je crois, au concours des pouces d'or organisé par les internets. Du coup cette vidéo c'était sous les paillettes la marge avec Eva, Tiffen, Jade et Camille et moi. Cette vidéo a été nominée pour le concours des pouces d'or, j'ai pas gagné, ça c'est nul, mais en étant nominé ça me débloque la possibilité de demander des subventions au CNC pour un nombre spécifique de vidéos qui suivraient un truc spécifique, enfin c'est assez carré et c'est des subventions auxquelles j'ai pas le droit normalement parce que j'ai pas encore 10 000 abonnés même si on s'en rapproche. Mais du coup cette nomination me permet de bypasser le nombre des 10 000 abonnés et de faire une demande de subvention. Donc dans 15 jours il n'y aura pas de vidéo tout simplement parce qu'il faut que je bosse sur ce dossier, qu'il y a des trucs comptables de machin dans tous les sens, qu'il faut que je justifie que mon projet mérite des subventions etc donc ça va être très compliqué. Le CNC ne donne que la moitié d'un projet financé, ce qui veut dire qu'il faut que je trouve les 50 autres pourcents. Alors j'ai appris que bah notamment le matériel que je possède déjà etc est déduit. Je peux mettre du bénévolat dedans même si c'est relativement mal vu par le CNC. Donc du coup il n'est pas impossible qu'il y ait un Kickstarter qui pop en décembre avec probablement une petite vidéo dédiée. Je vous en reparlerai au live de Noël mais ça on y revient tout de suite parce que je vous en parlais. Du coup il y aura probablement un financement participatif en sachant que chaque euro que vous donnerez, si le projet est validé, ça sera pas un euro qui ira dans ma poche, ça sera deux. Donc ça c'est chouette. D'ailleurs merci à Sofia et Jihad des internet qui m'ont expliqué un peu tout ça, avec qui j'ai eu des super contacts, qui sont hyper sympas. Du coup au plaisir de taffer avec vous prochainement. Le live de Noël. Le live de Noël comme chaque année depuis je ne sais plus combien d'années, je crois que c'est la quatrième édition donc ça doit faire quatre ans que le 24 décembre, le soir, bah je le passe avec vous en live en fait. C'est là que je me rends compte que j'ai oublié de demander un truc à quelqu'un. Un instant. Voilà dedans il y aura la traditionnelle ouverture des cadeaux. S'il y a des abonnés qui ont voulu faire des cadeaux, bah du coup je les reçois et voilà. Pour éviter de diffuser mon adresse personnelle sur les internets, j'ai quelqu'un qui sert d'intermédiaire. Et du coup pour contacter cette personne, il faudra envoyer un mail à tipouinoël at outlook.fr. Cette personne vous permettra de s'organiser pour m'envoyer tout ça. Traditionnellement on fait ça genre vers 18, 19, 20 heures, ça sera probablement 20 heures. Cette fois-ci de toute façon vous verrez, ça sera en annonce de live et puis je le mettrai sur mes réseaux sociaux. Et on durera, je sais pas, en général on tient jusqu'à 2 heures du matin, quelque chose comme ça. Il y aura un planning qui sera diffusé aussi mais pareil, ça c'est un peu dans le futur parce que pour le coup c'est normalement un mois et demi Noël donc ça va en mal temps. Concernant les vidéos, le programme, bah du coup j'ai pas mal de vidéos assez ambitieuses, assez compliquées et qui pour moi sont plutôt essentielles à nos communautés qui vont arriver en 2022. Elles risquent de prendre un peu de retard parce que du coup je vais essayer de les faire subventionner par le CNC. Retour à l'épisode précédent. Donc là il y a 12 vidéos qui s'articulent un peu ensemble, qui explorent des thématiques que je trouve particulièrement importantes. Et donc tout ça, ça arrive a priori en 2022. J'espère que vous les apprécierez, j'espère que ça vous fera réfléchir, j'espère que ça apportera des clés à des questions que vous vous êtes posées, que vous n'êtes pas posées, de choses qui vous rendent inconfortables, mal à l'aise, en danger, je sais pas. Bref, j'espère que ça sera chouette. Ça fait deux ans que je pense à la plupart de ces vidéos donc c'est vraiment des vidéos qui sont, qui tournent là-dedans et qui vont enfin sortir. Du coup j'en suis à la fois hyper heureuse et à la fois, bah à la fois c'est flippant parce que c'est une très grosse vidéo quoi. Vous l'avez peut-être deviné, je porte mon propre merch, voilà. Et pour le sujet qui arrive juste après, il me semble que ça nécessite un peu de magie. Pouf ! Du coup une fois n'est pas coutume, mais en vrai si à chaque vlog je vous en reparle, il y a un nouveau photoset de Newt dans la première partie est sortie, une partie un peu différente où genre je suis vachement moins femme que d'habitude. La partie 2 sera vachement, vachement femme comme d'habitude du coup j'ai envie de dire. Mais du coup c'est un set qui est un peu sombre, un peu dark, un peu goth. Je vous encourage à aller le voir si les Newt c'est votre truc. C'est pas sur le même utip que les vidéos YouTube, c'est sur un autre utip donc les deux utip sont bien séparés, faut pas les confondre, ils sont là. Les deux utip, ça me soutient tout autant que les dons en vrai, ou que les achats de merch, en vrai ça me soutient même plus que les achats de merch. N'hésitez pas à vous faire plaise pour Noël, pour les gens que vous connaissez, il y a une version genre plus choupi du Angélique avec le bloc de la chaîne, vraiment classique, et il y a une version transcaf, et puis il y en a d'autres aussi, enfin bref, j'arrête de déblatérer sur la pub, vous connaissez le deal, vous allez voir les trucs, vous faites plaisir, vous faites ce que vous voulez, des bisous là-dessus. En parlant de nude, je fais un glissement sur le sujet de la sexualité, j'ai fait une vasectomie, et ça s'est vachement bien passé, donc j'ai eu beaucoup de bol, l'urologue hyper sympa, infirmière hyper sympa, pas de majorage, hyper cool. On passe pas beaucoup de temps à l'hôpital, c'est quelque chose qui est très dérangeant parce que j'étais pas en anesthésie générale, et du coup, même s'il y a pas de douleur, on sent les choses, du coup on sent qu'il y a quelqu'un qui trifouille à l'intérieur de notre corps, du niveau de cette partie là. Alors c'est très à l'intérieur du corps, donc je pense que le taux de pourcentage de déclenchement de dysphorie génitale est peu élevé, parce que vraiment on a l'impression que c'est à l'intérieur, quoi. C'est pas agréable, puis après on a l'impression qu'on s'est fait un bleu à cet endroit-là pendant plusieurs jours, c'est rapidement derrière nous, et autant c'est un des trucs les plus dérangeants, sensitivement, qui me soit arrivé, autant une fois que c'est fini, honnêtement, on n'y pense plus. Donc bon, voilà. Pourquoi j'ai fait ça ? Techniquement, je suis a priori plus ou moins stérile avec la dose d'hormones que je m'enfile, le fait que je génère juste plus de sperme, mais des fois, j'en génère un peu, et du coup, je voulais être sûr de ne plus avoir cette problématique, d'être sûr de ne plus pouvoir mettre enceinte qui que ce soit. Fini ! Du coup, pour rester sur le sujet de la santé sexuelle, il y a Elian, que vous avez vu dans La Nuit Rose, si vous avez regardé La Nuit Rose, dont je vous remets le lien, qui a fait avec la Fédération LGBTI ce petit livret, enfin petit, il y a quand même 50 pages, ça s'adresse plus aux professionnels de santé, aux personnes qui peuvent avoir des raisons d'être en contact avec la santé sexuelle des personnes trans. C'est plutôt bien foutu, c'est plutôt joli. Il y a 2-3 pages sur la précarité relationnelle des personnes trans et tout, donc c'est vraiment cool, c'est vraiment chouette. Il y a quand même des trucs intéressants pour les personnes trans dedans, il ne faut pas croire. Je vous mets tous les liens dans la description, puis dans le i pour aller trouver ça et le commander, éventuellement. Il n'y en a pas tant que ça, je crois que Elian m'a dit qu'il y avait 3 ou 5 000 exemplaires, donc je ne sais pas, les 30 000, je crois. Je ne sais plus, c'est chouette. Allez, n'hésitez pas à les jeter un coup d'œil. Voilà qui conclut notre épisode. Si vous avez envie d'avoir un petit peu les bandes annonces quelque part des nudes façon puzzle, eh bien vous pouvez joindre l'Instagram, dont le lien est ici. Vous pouvez, comme d'habitude, me soutenir sur un des deux uTip de la façon dont vous voulez, la version un peu plus nude et puis la version un peu plus youtubeuse, finalement. Moi, en tout cas, je vous remercie énormément et je vous dis à la prochaine fois, à demain, moi ! Tupitou ! Ah oui, du coup, pourquoi Tipoui les grenouilles ? Parce que les grenouilles, c'est super chou, parce que je suis une goblin et que les gobelins et les grenouilles, ça va bien ensemble, et parce que je vous ai demandé sur Twitter ce que vous préfériez, et voilà, les adorateurs des grenouilles sont présents dans notre belle communauté couillère. Donc ouais, Tipoui les grenouilles, sauf si j'oublie ! Haha ! N'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais j'oublie dans une vidéo de dire Tipoui les grenouilles et que je dis Tipoui les gens à la place, parce qu'il y en a un, ça fait plus de quatre ans que je dis Tipoui les gens. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !